C'est Nicolas Dose, le grand retour du train de nuit en Suisse avec Stéphane Echeverry qui est à bord du Paris-Nice. À 9h11, cette première rame va arriver en gare de Nice en provenance de Paris. Il y a Jean Castex à bord. Pourquoi la SNCF relance des lignes de nuit ? Parce que le politique l'a voulu. Le même politique qui, en 2016, dit où on les abandonne. On en avait gardé trois parce que c'était considéré comme vraiment stratégique pour la descente du territoire, comme le Paris-Brianson. La France relance, le plan de relance, prévoit 100 millions d'euros pour relancer des trains de nuit avec le statut de TET, train d'équilibre du territoire. C'est important ce statut parce que le statut des trains TET, c'est l'État qui paye. En théorie, la SNCF, ça ne lui coûte pas d'argent. Voilà, donc il y a le Paris-Nice. Là, il y aura un Paris-Tarbe à la fin de l'année. Il y aura peut-être des lignes européennes. Le gouvernement veut une dizaine de lignes d'ici 2030. Prix d'appel attractif pour le lancement. Ce ne sera pas comme ça tout le temps. C'est 19 euros pour le siège qui s'incline, 29 euros pour la couchette de seconde, 39 pour la couchette de première. Ce n'est pas trop cher. Ça a du sens de relancer aujourd'hui les trains de nuit ? Là, ça met quasiment 12 heures pour faire Paris-Nice, franchement. Politiquement, ça a du sens. Le seul truc, c'est la pression écologiste qui considère que l'avion, c'est très sale et que le train, c'est très propre. Alors qu'en fait, les bilans carbone, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc voilà, pour des raisons de pression écolo, la Convention des citoyens sur le climat, eh bien, on fait volte-face par rapport aux décisions passées. Puis bon, il y a aussi la pression un peu romantique, c'est vrai. Les amoureux du train de nuit, c'est vrai que c'est un peu romantique, le train de nuit. Et il y avait notamment un collectif en 2019 qui plaidait pour le retour des trains de nuit. Il y a 200 000 signatures, tout de même. Parce que c'est romantique de dormir à 6, dormir avec 5 personnes qu'on ne connaît pas dans ses wagons. Non, mais bon, les amoureux du train vous diront que le train de nuit, bon, bref. Après, économiquement, ça n'a franchement aucun sens. Ça fait des années que la fréquentation est en baisse. D'ailleurs, à tel point que la SNCF n'a jamais voulu communiquer le nombre de voyageurs exacts par ligne. La Cour des comptes s'en est émue officiellement en 2019. On sait que c'est déficitaire. Il est estimé qu'environ il y a 100 euros de subvention par billet. Donc d'argent public quand même. Et puis, il y a une forte concurrence du TGV, de l'aérien low cost et également des cas à longue distance. C'est très sympathique de relancer des lignes de train de nuit, mais il n'y a plus de fabricants de wagons couchettes. Alors, on prend les vieux que vous connaissez bien, là. On fait du neuf avec du vieux. Et donc, le Wi-Fi à bord des trains de nuit, vous allez attendre un peu. – Je vous ai bien suivi, ça veut dire qu'on peut parler d'une volte-face absolument vraie. – Total, et c'est pareil sur la LGV. On est en 2017, en juillet, Emmanuel Macron dit qu'on arrête les LGV, les lignes à grande vitesse. On va faire du transport du quotidien. Et puis là, Jean Castex, fin avril, nous dit qu'il va mettre 4 milliards d'argent public pour faire une LGV. Bordeaux-Toulouse, je suis persuadé que les habitants de ces villes-là seront ravis. Idem pour les petites lignes, le rapport Spinetta 2018 nous dit qu'on arrête les petites lignes où il n'y a personne dedans. Eh bien, on est en train de faire le contraire. Le problème, c'est que tous ces virages à 180 degrés, chaque fois, c'est quoi qu'il en coûte. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada